Le Tout-Puissant, au nom de Jésus Christophe, nous disons tout le temps, Amen. Amen, on peut s'assoir, parce qu'on parle de la paix de Seigneur. Gloire à Jésus, nous parlons Seigneur, nous allons prier que nos cœurs soient disposés à écouter la parole de Dieu, et nous allons nous voir prier au Seigneur. Nous voulons t'écouter Seigneur, nous croyons que ta parole est la vie. Ta parole au Seigneur nous fortifie, ta parole nous restaure. Ta parole au Seigneur nous délivre, nous affranchit, ta parole nous éclaire. Merci pour ces instants, ces moments, nous disposons de nos cœurs, nous voulons t'écouter comme écoutent les disciples, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, voilà donc, frères et sœurs, nous sommes en train de continuer de sous-terme pour sous-terme sur, vraiment notre texte de base, avoir le sens de la responsabilité. Et le Seigneur nous en a conduit, arrivé donc, à la responsabilité dans le champ de Dieu. Et c'est donc dans le champ de Dieu que nous avons compris par la grâce du Seigneur, que dans le champ de Dieu, il y a deux types d'enfants de Dieu, il y a deux types de chrétiens. Nous en avons aussi rappelé la parabole des deux fils, dans Matthieu chapitre 21. Un père avait deux fils, et il a envoyé ces fils-là dans la ville. Or la ville, c'est le champ de Dieu. Et là, dans cette parabole, le premier fils, quand on lui demande d'être parti, il dit, je dirais, pardon, ensuite, il se repentit, et il partit. Alléluia. Le deuxième fils, par contre, on lui demande de partir, il dit, oui, j'y vais, mon père. Mais il n'est pas parti. Et quand le Seigneur nous pose la question, lequel de Dieu a fait la volonté du père ? La vie déclare, il répond, il va, le premier. Est-ce qu'on part clamer le Seigneur ? Donc, dans les champs de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, il y a deux types de chrétiens, il y a deux types d'enfants de Dieu. Il y a d'une part les enfants qui ne vont pas obéir. Il y a d'autre part les enfants qui vont obéir. C'est pourquoi aussi, quand Jésus fait mention de la vie, de l'éternel, il parle du vigneron qui est le père, il parle du sept, qui est le pied, qui soutient le fondement de la vie du champ de Dieu. Donc, le fondement du champ de Dieu, ce qui soutient, ce qui tient le champ de Dieu ou le peuple de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus qui est le roc, la pierre sur laquelle elle est vraiment affermie ou est basée dans l'église du Seigneur. Et donc, dans ce champ-là aussi, dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2, Jésus nous montre qu'il y a deux types de sarments. Parce que dans la vie, les branches s'appellent les sarments. Il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Donc, le père le retranche. Et tout sarment qui est en moi et qui porte de fruits, il les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Donc, tout type d'enfant de Dieu. Et depuis que nous sommes en train de suivre, de goûter la parole de Dieu, tu dois maintenant regarder ton cœur. Regarder ta vie de tous les jours. Depuis que tu pries jusqu'à présent, est-ce que tu as le sarment qui porte le fruits ou bien tu as le sarment qui ne porte pas le fruits ? Est-ce que tu as l'enfant qui obéit, qui vit la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie ? Que tu sois à l'intérieur de l'Église, que tu sois en dehors de l'Église, que tu sois à la maison, au travail, est-ce que tu vis la parole de Dieu ? Quels sont les fruits de la parole de Dieu ? Quels sont les fruits de la parole de Dieu ? Quels sont les fruits ? Quels sont les fruits qu'on peut voir en toi pour dire que oui, ça c'est de Dieu ? Ou un tel prix, le suivant, un tel marche avec Dieu ? Je vous assure, c'est ces lieux, frères et sœurs. Et donc, c'est là où nous sommes en train de voir Jésus nous a parlé dans Jean chapitre 8, le verset 34 à 37. Il a dit, en répondant aux Juifs, parce qu'il leur avait dit que vous connaîtrez la vérité, la vérité ne vous approche pas. Mais les Juifs l'ont dit, oh, nous, fils, nous sommes fiers à bras. Nous sommes, nous ne fûmes jamais esclaves. Nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un. Comment dis-tu que nous deviendrons libres ? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont encore esclaves. Esclaves d'un péché, esclaves d'un comportement. Mais ils se disent que je vais à l'église, je vous prie. Et il a une fausse espérance. Il pense que parce qu'il vient à l'église, il va forcément aller au ciel. Non. Pour aller au ciel, il faut se sanctifier. Pour aller au ciel, il faut abandonner le péché. Il faut quitter le péché. Il faut abandonner le monde. Parce que si tu aimes le monde, tu as l'église du monde, la vie déclare l'amour de Dieu n'est pas en toi. Or, pour aller au ciel, il faut avoir l'amour de Dieu. Est-ce qu'on parle de la vie de Seigneur ? Voilà pourquoi je t'encourage d'être sérieux avec Dieu. Tu as passé beaucoup d'années, je pire. Tu as récité beaucoup d'églises. Mais le problème, où en es-tu dans ta relation avec Dieu ? Frères et sœurs, et c'est là où nous voyons Jésus repondre à ses Juifs en disant, en vérité, en vérité, leur réplique à Jésus, que quiconque se livre au péché est esclave au péché. Quiconque pour qui prend les boissons et les frantes, qui consomme est esclave des boissons et les autres. Quiconque se livre à la débauche est esclave de la débauche. Se livrer aussi, c'est vivre, pratiquer, revenir souvent. Parce qu'ils ont dit que se livrer, c'est être sous le pouvoir de quelqu'un ou de quelque chose. Et Paul a dit, je crois, aux Romains, qu'il n'y aurait où que quiconque se livre à quelqu'un pour obéir à lui ? Il est esclave de celui à qui il obéit. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Il n'y a que deux choses. Ou bien tu obéis pour aller à la vie, donc tu fais la justice de Dieu, ce qui est le droit juste. Ou bien tu entends de désobéir à Dieu pour aller à la mort, c'est-à-dire à l'enfer. Donc je vous en supplie, frères et sœurs, il faut regarder ta vie. Là où nous sommes là, nous sommes tous préparés pour le ciel. Est-ce que je suis correct avec Dieu ? Est-ce que je suis juste ? Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon cœur et dans mon corps. Parce que toutes les parties de notre être doivent être trouvées irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Pour aller au ciel, il faut que ton esprit soit irréprochable. Il faut que ton cœur, ton âme soit irréprochable. Il faut que ton corps soit irréprochable. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Et c'est là que nous comprenons par la grâce de Dieu, Jésus a dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. C'est-à-dire, un enfant de Dieu sauvé par grâce, mais qui continue à pécher volontairement, Dieu ne peut pas le garder dans sa maison. Il ne peut pas le garder dans son royaume. À la fin, il sera rétranché, il sera jeté dehors. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est une question de responsabilité devant Dieu. Il n'y a pas à dire, oh non, mais vous dites, ce maman, mais un tel aussi, il était mal habillé. Oh, mais un tel aussi, il avait mis les mèches. Pourquoi seulement vous me... Non ! C'est un problème de responsabilité individuelle devant le Seigneur. Le jour où le Seigneur, tu vas te présenter devant Dieu, il aura dit que non, bon, toi avec quelqu'un, il va d'abord te parler de toi-même. Parce que chacun de nous répondra devant le Seigneur. Chacun de nous rendra compte devant Dieu. C'est pourquoi nous insistons sur la parole de sanctification afin que nous puissions vraiment être rassurés d'aller au Seigneur. Maintenant, jusqu'à hier, nous avons vu qu'est-ce qui fait qu'une personne lit l'objet ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, enfant de Dieu, tu prie, tu crois en Dieu, tu marches avec Dieu, mais devant des situations qui arrivent, tu ne peux pas en te dire qu'est-ce qui fait cela ? Qu'est-ce qui pousse à pécher ? Et hier, nous avons vu le premier point. Ce qui pousse à pécher, c'est d'abord la tentation. Répète à propos de la tentation. Donc, tous les jours, presque à chaque instant, le diable rône pour nous tenter. Il rône pour nous. Même quand tu vas sortir de l'église, il va essayer de te tenter. Donc, première chose qui pousse les gens à aller pécher, où tombe le péché, c'est la tentation. Et nous avons expliqué que la tentation, c'est une impulsion. C'est une action qui pousse dans ton cœur. C'est quelque chose, c'est une force. C'est une influence qui te pousse. C'est une tendance. C'est comme si tu as toujours tendance à boire. Tendance à insulter les gens. Tendance à mal se comporter. Donc, quand tu remarques dans ta vie, dans ton cœur, que tu as tendance à faire ce qui est contraire à votre Dieu, ce qui est péché, ça, c'est que tu es en parlant. Alléluia. Donc, la tentation, c'est ce qui incite au mal. Ce qui pousse à faire mal. Tu as été pour toi bien. Tu es même à la maison, il y a une situation entre toi et ta soeur, entre toi et maman, ou papa, ou bien un voisin. Mais tu vas sentir encore dans le cœur un poids qui monte pour que tu insultes. Ou bien que tu dises tes mots-paroles. C'est ce qu'on appelle la raison. Mais non, si tu obéis à ce poids-là, cette influence, c'est là où on dit que tu es tombé dans le péché. Parce que la tentation peut arriver, mais tu n'es pas obligé de céder à la tentation. Et c'est pourquoi Jésus nous a sauvés. Il nous a sauvés pour nous donner à ce que dans notre esprit, que nous soyons remplis de force et de puissance. Combien même, ou quand la chair veut faire ce bien mauvais, notre esprit peut dire, non, ça je ne peux plus, je ne peux pas faire. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Voilà pourquoi ce matin, nous terminons par ce texte public. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 37. Matthieu chapitre 5, verset 37, il est écrit, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Alors, si, c'est la tentation qui nous pousse à les péchés, si c'est ce piège-là qui fait que nous puissions succorber, autant on est présent, c'est qu'il y a une origine. D'où vient la tentation ? C'est ce que nous sommes en train de voir, nous pions. D'où vient la tentation ? D'où vient ce qui nous pousse à les péchés ? Et nous avons vu que la tentation vient du malin, du tentateur de Satan qui est le diable. Et dans Matthieu chapitre 4, que nous avons vu le lien, à petit verset 1, la vie déclare que Jésus fut emmené dans les déserts, par esprit, pour être tenté par le diable, pour être tenté par le diable. Donc la tentation vient du diable. C'est lui le diable qui a cette incitation. C'est une action du mal. Et voilà pourquoi c'est lui qui vient faire les hommes, pour pousser les hommes à faire mal. Donc n'oublie pas mon frère, ma soeur, lorsque tu fais le mal, lorsque tu penses mal, lorsque tu penses ce qui est mauvais, derrière toi ou autour de toi, le tentateur t'a poussé. N'essaie pas, ça me fait comprendre. Parce que Dieu nous a créés bons. Dieu nous a créés un camp de cœur. Dieu t'a créé bon. Mais ce qui te pousse à faire du mal, c'est ton cœur. Nous avons vu aussi avec Caïen, beaucoup de gens disent que Caïen est du diable, parce que voilà, c'est soi-disant le serpent, a eu des rapports avec F.C. Faux. Parce qu'à quel moment le tentateur est venu devant Caïen, lorsque Caïen s'était irrité, mais Caïen quand il était né, il était bon. Si Caïen était du diable, Dieu ne l'aurait pas averti. Dieu ne peut pas avertir un démon, pour dire à un démon que non, vraiment toi démon, vraiment si tu agis bien. Le démon ne peut pas agir bien frères et soeurs. Dès que le Seigneur est venu, averti Caïen, pour lui dire, mais pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien. Donc, le Seigneur sait que Caïen est bon, il y a la possibilité que dans son cœur, qu'il fasse ça, le bien. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Donc Caïen n'est pas du diable, mais le Seigneur lui donne, parce que Dieu voit ce qui se trouve autour de nous. Il connaît les pièges. Quand tu vas sortir de ce culte-là, il connaît les pièges que tu vas rencontrer. Il connaît même les plans de Dieu-même dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur te parle par la parole. Et si tu reçois la parole, la parole est la lumière qui t'éclaire pour s'échapper des pièges du diable. Qu'est-ce que ça me fait comprendre ? Alléluia. Donc un chrétien qui s'attache à la parole, qui vit la parole de Dieu, ce chrétien sera éclairé. Quelles que soient les pistes, les bloires par lesquelles il viendra, ce chrétien va discerner. Et c'est comme ça qu'il dit à Caïen, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se tend vers toi. Les doigts dominent sur lui. Voilà à quel moment le tentateur s'est approché de Caïen. Donc, nous avons compris hier qu'à quel moment la tentation vient. Lorsque nous avons des problèmes, lorsqu'il y a une situation qui nous tracasse, lorsque vraiment tu traverses des moments difficiles. C'est pourquoi chez Dieu, quand tu es arrivé au désert, c'est là où le tentateur est venu. Donc toi aussi, il faut être sage. Quand tu traverses une situation qui te tracasse, qui te trouve, sache que le limite peut te piéger. Il peut te proposer des mauvaises choses. Il peut te donner de mauvaises pensées. Voilà pourquoi quand tu traverses des moments où tu sens la tristesse, l'abattement ou les soucis. C'est le moment pendant lesquels tu dois prier. Et nous avons vu aussi hier que Dieu porte ses regards sur celui qui est dans l'abattement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Ce n'est pas parce que tu souffres. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que Dieu t'a abandonné. Non. Au contraire, Dieu porte ses regards sur une personne qui est dans des soucis, dans des inquiétudes, dans des problèmes. Parce que Dieu sait que c'est une condition favorable à l'élu pour tenter la personne. Au point où la personne peut même vraiment quitter la voie du Seigneur. ou s'affaiblir davantage. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Donc quand tu sens que tu es combattu, tu es attaqué, tu as des situations, c'est le temps de prier. Et de croire aussi que Dieu est avec moi et il va me sortir de cette détresse. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons donc que dans ce texte, on va me lire, Matthieu 5, 37, en ce moment-là, il faut être fermé. Ce que Dieu t'a dit, ce que tu as accepté de Dieu qui est vrai, qui est la vérité, c'est ce que tu dois faire. Voilà, que ton oui soit oui. Ne dis pas oui après quand tu sors de la vie, tu vas quelque part, tu dis, ah, mais, c'est vrai qu'on a brésilé, oui, mais, mais si je ne mets pas les mèches, mais qui va me voir? Voyez-vous, quand tu commences à ajouter quelque chose, la Bible montre aussi que ce qu'on y ajoute vient de qui? Du diable. Toi, tu dois faire ce que tu as. Si Dieu dit que ça là, non, toi, tu dois suivre le nom de Dieu. Quand Dieu dit que ça là, oui, toi, tu dois, en fait, ici, Dieu veut monter l'obéissance totale. Ça dit, tu dois faire que ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a commandé. Tu ne dois pas sortir du cadre de ce que Dieu a dit. Que ton oui soit oui. Oui. Donc, non, non. Allez, tu as dit qu'à tes côtés, que ton oui soit oui. Que ton nom soit non. Amen. Baisse-le-tête pour la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole et nous allons nous voir prions au Seigneur au nom de Dieu.